super maintenant on passe au cas de la maladie ébola d'accord ébola est de retour chez nous en guinée précisément je pense que ça a commencé encore en forêt en montant c'est comme ça toujours donc c'est de retour en guinée tout simplement ébola est de retour en guinée prenez beaucoup soin de vous mes amours vous qui vivez en guinée vous qui vivez à l'intérieur de la guinée c'est simple ébola c'est une maladie purement mortelle ça nous a déjà arrivé ok on a déjà souffert d'ébola chez nous en guinée là bas nous savons déjà quels sont les symptômes comment le prévenir quelles sont les causes surtout surtout ça commence par les causes lorsque tu sais quelles sont les causes une maladie cela tu faut le prévenir cela tu peux aussi les traités donc nous savons que les causes d'ébola c'est quoi avant tout ça dépend beaucoup beaucoup de l'hygiène ça dépend beaucoup beaucoup de notre alimentation les aliments que nous absorbons d'accord donc contrôler beaucoup vos alimentations surtout la viande les viandes que vous consommez contrôler beaucoup ça votre alimentation et tout ce qui est qui est issu de la viande les laits les con de verre fait tout ce qui est issu de la viande lorsque vous consommez actuellement vérifier beaucoup que ça soit propre à partir du moment où vous le payer si même d'ailleurs c'est possible vous arrêtez de consommer tout ce qui est de la viande actuellement parce que c'est pas prudent ébola c'est dans les aliments surtout dans la viande et voilà je sais pas manger beaucoup de sortes de viande je serai pas cité quelles sont ces viandes là mais c'est pas aussi prudence maintenant qu'ébola est de retour est ce que vous me comprenez vous me recevez bien le volume est bon si le volume n'est pas bon vous me faites signe j'augmente le volume si aussi j'écris j'écris trop dans vos oreilles vous me le dites aussi voilà je ne veux non plus trop crier sur vous je suis en train de parler je suis en train de crier d'accord je veux que le volume soit juste bon donc à commencer par les causes méfiez vous de la viande méfiez vous de tout aliment sale contrôler beaucoup vos aliments rendez propre vos aliments prenez le contrôle de la propriété sur vos aliments les aliments que vous consommez ça doit être propre ou propre ou alors vous laissez d'accord pour cela dans les maisons vous devez utiliser les eaux déjà vel lavez très bien les aliments avant de les consommer nos mamans nos tantes voilà les femmes en général qui prépare dans les maisons lorsque vous partez au marché vous retournez avec les condiments s'il vous plaît mettez de l'eau en grande quantité achetez de l'eau de chavel et puis lavez tous ces condiments lavez tous tous ces ingrédients que ce soit de l'oignon tomate pomme de terre tout ce que vous avez payé au marché s'il vous plaît lavez ça et il y a aussi des désinfectants à la maison d'accord il y a comment je vais vous montrer ça il y a il y a il y a certains désinfectants qui sont en spray alors si dans un peu partout dans les pays émergés c'est d'ailleurs ça on utilise maintenant on lave bien sûr parce que l'eau et le savon c'est encore plus propre ou même si c'est l'eau simple quelquefois si c'est les ingrédients tout ça n'achète pas du savon parce que ça peut causer autre chose l'eau est plus propre d'ailleurs mais il ya aussi ces sprays qui vous aide beaucoup attendez je vais vous montrer un exemple si je trouve pas pour les vous avez gens du désinfectant comme ça c'est du spray regardez c'est du spray c'est du spray et c'est du spray d'accord d'accord donc vous devez avoir des désinfectants comme ça non seulement devant la porte rappelez vous que c'est déjà deux problèmes c'est deux et c'est déjà deux pandémies il ya coronavirus contre lesquels on est en train de lutter et maintenant et voilà encore de retour donc vous devez avoir des gens comme ça des sprays avec des désinfectants dès que vous vous arrivez devant la porte il faut vous mettre ça ça c'est simple il ya pas à dire que c'est un matériel spécial qu'il faut payer non c'est juste de l'eau et puis de l'eau déjà belle c'est tout j'ajoute de l'eau ici je rajoute l'eau déjà belle j'ai mon désinfectant ça désinfecte des gens ça désinfecte je suis devant la porte je me mets ça un peu partout sur mes chaussures je fais mon pied comme ça je désinfecte mes chaussures tout 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 parce que je viens de dehors je viens de dehors je sais pas avec quel virus je viens vous devez vous désinfecter un peu partout un peu partout c'est pas un truc cher tu mets de l'eau tu mets de l'eau déjà belle dessus et puis voilà tu as ton désinfectant chez toi à la maison tu luttes contre les virus les mamans lorsque vous êtes de retour du marché s'il vous plaît mettez de l'eau en grande quantité laver tous les ingrédients que vous devez laver même les piments tout 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 ce qu'il ya là bas laver proprement avec l'eau et l'eau déjà belle l'eau en grande quantité a ajouté de l'eau déjà belle dessus et puis laver tous les condiments tous les ingrédients là bas avant même de le faire passer dans la cuisine s'il vous plaît nos mamans parce que nos santé dépendent de vous les enfants vos maris ils mangent ce que vous vous cuisinez c'est que vous vous cuisinez votre mari ne sera pas là pour vous dire comment faire les enfants ne seront pas là pour vous dit comment faire le mari est au travail les enfants sont à l'école voilà actuellement je sais pas si ça étudie même si ça étudie pas les enfants ne sont pas là pour voir mais s'il vous plaît nos mamans notre santé toute la vie de la famille c'est dans vos deux mains vous les mamans qui cuisiner à la maison vous aussi qu'il y avait des bonnes je sais pas voilà les méga patron là qui ont toujours des bonnes des défis qui font tout pour vous enseignez-les quand même montrez-les s'il vous plaît montrez les la personne qui cuisine pour vous là dit lui deux jours là ébola est de retour quand tu as de retour du marché avant même que tu mettes les crédits les ingrédients de la cuisine mais de l'eau dans une bassine l'eau en grande quantité à chute de l'eau déjà belle lave proprement les ingrédients avant de les cuisiner lavez proprement les ingrédients avant de les cuisiner autre chose très importante pour ébola éviter les contacts direct ne vous saluez plus mes amants non il n'y a plus trop de parenté aux cousins aux potes aux frères c'est comme ça non il n'y a plus ça ébola est de retour on se salue n'y a plus main à main non 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 on garde la distance déjà avec coronavirus on gardait déjà la distance et voilà encore de retour sachez que je vous dis et je vous répète c'est devenu double problème double nambara donc on doit être prudent s'il vous plaît mes amours c'est important pour moi c'est important pour vous moi en tant qu'une infirmière en tant qu'une blogueuse en tant qu'une guinéenne en tant d'une africaine en tant qu'être humain j'aime l'humanité surtout infirmière je me fais le devoir la tâche de venir vous donner cette petite sensibilisation avec ma modeste connaissance d'accord tout ce que je sais je vais vous expliquer mais la balle revient dans votre camp l'application l'exercice vous revient lorsque vous le faites vous allez sauver des armes vous allez sauver des vies mais lorsque vous négligez ça va aller mal avec nous vous avez vu en 2014 ce qui s'est passé avec ébola ça a tué ça a tué ça fait du désastre en guinée ne faudrait pas que la même chose se répète s'il vous plaît surtout cette fois c'est très dangereux parce que ça va se mélanger avec coronavirus c'est encore plus grave qu'en 2014 c'est encore plus grave qu'en 2014 donc soyez prudents soyez responsables courageux d'accord soyez courageux dans l'application des mesures barrières dans l'application des mesures sanitaires ne vous salue pas main à main ne vous approchez pas trop pour causer voilà parce que rappelez vous qu'avec ébola c'est le contact direct lorsqu'on a un contact direct nos sueurs là se sont mélangés si toi tu es déjà quelqu'un qui a ébola je peux déjà avoir ébola je suis en train de résumer je peux pas aller trop comme ça pour aussi gagner en temps quoi éviter les contacts directs même par la salive lorsqu'on s'approche trop en parlant comme je suis en train de parler si quelqu'un est déjà en face de moi même si mes salives là l'arrivait je lui ai déjà contaminé je flotte comme ça contre la personne nos sueurs là ce contact si la personne est contaminé ou moi je suis contaminé c'est fini j'ai déjà contaminé la personne dans des roues ça c'est mon grand guerrier mon conseiller d'amour gale au tiers non je t'écris après je suis devenu mauvaise je fais même plus signe à mon conseil tu dois me donner un peu de cocota ici t'as soit salué ma guérienne d'amour je t'adore bisous là bas donc je continue éviter les contacts même par la salive on peut se contaminer par la sueur on peut se contaminer en se saluant on peut se contaminer d'ebola si quelqu'un a décédé d'ebola vous doutez beaucoup vous croyez vraiment que la personne est décédé d'ebola éviter de contact direct avec même le corps ébola est plus dangereux que coronavirus ah oui confirmez cela ébola est beaucoup plus dangereux que coronavirus parce que ébola même si quelqu'un est déjà mort la vérité le virus est là le virus là est très 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 résistant le virus ébola est très résistant même quand la personne a perdu l'âme il n'y a plus d'oxygène le sang ne surcule plus il est mort il est mort mais le virus vit à lui le virus vit à lui donc si vous pensez que votre parent est décédé d'ebola la famille ne vous changez pas de l'intérêt non attendez des personnels capacités pour ça des personnes qui sont qui sont qui sont capacités qui sont comment je vais appeler ça c'est le mot c'est le mot les personnes qui sont formées pour ça ils vont venir partir les intérêts parce que eux ils ont des matériels de protection et ils savent comment le faire ils viennent déjà bien protégés de la tête aux ongles et ça déjà il savait peut pas faillir ils peuvent pas faillir ce sont des personnels médicaux d'accord ils sont dans le domaine de la santé donc ils savent déjà comme moi donc laissez ce genre de personne venir enterrer vos parents lorsque vous savez que ceux ci sont mort d'ebola ne touchez pas au corps de quelqu'un contaminé d'ebola si vous savez qu'il est mort d'ebola ne l'en tirez pas vous même ne l'en tirez pas par vos propres mais non non avec ébola on n'essaie même pas des gammes pour aller en guérir quelqu'un non 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 on fait pas il faut être capacité pour ça il ya des personnels spécial pour ça donc s'il vous plaît ne fait pas ça vos parents sont décédés d'ebola laissez ces personnes là ces personnes à venir partir les intérêts je pense qu'il ya des numéros vous devez appeler je sais pas mais avant même d'arriver au décès on doit tout dire c'est pourquoi je parle des décès désolé mais avant même qu'on arrive des décès on ne faut pas délicer on voit qu'on prévienne donc la prévention c'est ce qui reste l'élément dominant d'accord la prévention c'est ce qui reste c'est à dire je sais pas c'est ce qu'on doit faire on prévenir on n'a pas envie d'emporter des conséquences on n'a pas envie de guérir on veut prévenir tout simplement on veut prévenir je pense que c'est facile pour nous de prévenir parce qu'on l'avait déjà vécu on a déjà vécu ébola ébola a déjà trop tué chez nous on sait de quoi lorsqu'on dit ébola les guinéens c'est les guinéens c'est de quoi on parle ébola ça sonne très bien dans les oreilles des guinéens on sait déjà c'est pas parce qu'on n'avait pas eu des décès dans notre famille en 2014 on va continuer de minimiser ébola on ne minimise pas ébola ébola est bel et bien de retour mes amours je vous adore beaucoup je veux que vous soyez vous demeureux dans la bonne santé j'adore tellement ma guiné que je suis très désolé que ces gens de perdre que ces gens de choses continuent de procurer la banonne tantôt la politique et ses crises d'entrée ébola le courant d'ailleurs c'est mondial et tout ça franchement ça donne pas la paix du coeur ça donne pas la tranquillité voilà on a nos parents là bas l'homme en train de réfléchir qu'est ce qu'il les arrive qu'est ce qui mange comment comment ils prennent le soin d'eux donc on est confondus on est confondus c'est à dire on est confus on est confus on est non stable on est inquiets on n'est pas en paix lorsque tu entends qu'il y a de la pandémie dans ton pays donc prenez bien soin de vous on n'a pas que vous donner ses conseils les conseils de prévention mais c'est à vous l'application ça vous d'appliquer d'accord donc choisissez la bonne manière la prévention surtout éviter les contacts directs lorsque vous constatez là du coup que quelqu'un a les symptômes les symptômes qui sont beaucoup 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 très importants à remarquer lorsque quelqu'un commence avec avec des malaises la personne commence à se plaindre j'ai mal partout dans le corps son corps est chaud il a mal à des articulations d'accord et puis il a très mal à la tête vous remarquez tous ces symptômes là quelquefois même comment je vais appeler ça quelquefois même il ya il ya des gens il ya des gens où tu peux voir des liquides qui sont dans leurs dans leurs oreilles là ou bien dans le nez ou bien ça peut être même le singe l'hémorragie pour arriver jusqu'au point de l'hémorragie il ya beaucoup de symptômes mais le plus efficace c'est ça c'est ça c'est la califaction c'est à dire la personne a très chaud partout et puis il te dit j'ai mal partout dans le corps si c'est un enfant il va te dire j'ai mal partout dans le corps c'est à dire c'est comme ça j'ai mal partout dans le corps et puis son corps est chaud et puis tu vois un changement même physique ses yeux ça changeait même les couleurs tout tout donc il faut pas hésiter contacter le centre de santé le plus proche le centre de santé le plus proche essayez de les contacter voilà envoyer la personne à l'hôpital et que voilà les médecins vous aide j'ai envie d'adresser aussi un message important aux médecins aussi ne négligez pas les patients ne négligez pas les gens si on amène quelqu'un pour vous dire il paraît qu'il a ébola on constate des symptômes d'ébola sur lui entretenez la personne à l'immédiat s'il vous plaît entretenez la personne à l'immédiat mais dans les hôpitaux c'est choquant on en voit quelqu'un ils sont là je sais pas ils font quoi au fait ou bien à cause de l'argent on dit le patient n'a pas l'argent ils sont là ils tournent 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 on s'occupe pas du patient on s'occupe pas du patient sa situation ça grave il peut même mourir bêtement comme un animal et éviter ça aussi l'âme avant tout surtout dans les hôpitaux dans les centres de santé publique là on vous paye pour ça vous paye pour ça même si on a un gouvernement pourri mais c'est pas arrivé jusqu'à ce point de laisser les patients mourir juste parce que vous ne les entretenez pas vous êtes là au fait les patients sont là au dehors ils sont d'eux-mêmes ils sont abandonnés d'eux-mêmes et les personnels médicaux sont où les médecins les infirmiers les infirmières ils sont à l'intérieur tourne tourne et puis ils s'occupent pas au fait ils s'en foutent les gens meurent d'eux-mêmes ici à l'extérieur comme à l'intérieur de l'hôpital s'il vous plaît occupez vous dépasser en fait ce que vous pouvez faire c'est de l'urgence là si quelqu'un est venu surtout à l'époque d'une pandémie vous voyez les gens qui viennent à l'hôpital par une chose pour dire voilà je sais ceci je sais cela la personne à chaud des gens qui transpire même occupez vous deux au moins prenez leurs signes vitaux au moins faut voir sa pression sa tension ça combien la température au moins tout ça demande lui au moins accordez-le un peu d'entretien un peu de considération mais lorsque vous abandonnez les gens là ça aussi ça arrive beaucoup ou alors les gens par désespoir ils se retournent de l'hôpital je suis partie à l'hôpital j'ai pas été entretenue voilà je me retourne à la maison la personne peut mourir là bas chez lui à la maison donc depuis la maison vous même vous savez déjà ce qui se passe dans les hôpitaux comment on vous entretient pas bien donc depuis la maison essayez de contrôler votre alimentation essayez d'éviter les contacts d'hier est essayé d'éviter de vous saluer maman essayez de flotter contre vous essayez de laver très bien les aliments normalement ceux qui cuisinent à la maison avant de cuisiner parce que voilà là les ingrédients qui sont pas propres lorsqu'on arrive à digérer ça ce qui descend dans le ventre c'est inévitable lorsqu'il y a un virus est resté dessus un microbe resté dessus c'est fini ça nous rend malade ça nous rend malade on a mal au ventre après on a mal partout dans le corps et voilà on a de la fièvre on transpire donc lorsque vous voyez beaucoup de fièvre en quelqu'un quelqu'un qui a beaucoup de la fièvre quelqu'un qui transpire même beaucoup de sueur sur lui sa sa température est montée il vous dit j'ai mal partout dans le corps il a mal à des articulations ou bien il se tire comme ça ou bien il se trompe les doigts comme ça je sais pas il a mal il se sent vraiment mal il a très mal à la peut-être envoyé à l'hôpital dans un centre de santé le plus proche ne cherchez jamais le plus loin pourquoi le plus proche le plus proche de ta maison on a toujours dit le centre de santé le plus proche et puis quand vous partez vous les patients c'est vous qui a fait mal en quelquefois si les médecins les infirmiers là ils font ce qu'ils veulent là ils sont comment je vais appeler ça ils sont caprichos d'os comme on dit en espagnol s'ils font leur caprice s'ils font leur caprice c'est à vous de les mettre de la pression voilà c'est vous qui avez mal quelquefois dit aussi docteur j'ai mal par ci j'ai mal par là ça ne veut pas dire de crie au fait mais voilà il faut mettre un peu de pression au médecin au fait parce que si tu vois quand un médecin ne t'entretiens pas et pourtant tu as mal ben il faut mettre de la pression il faut mettre de la pression un peu d'attention s'il vous plaît un peu d'attention s'il vous plaît j'ai mal partout là je transpire ou alors voilà ça peut être de votre parent docteur un peu d'attention à mon cousin à mon maman à ma femme là s'il vous plaît un peu d'attention s'il vous plaît ma femme est en train de transpire ma femme a de la tension de la fièvre et la mal partout depuis là elle est très mal à la tête il paraît que la ebola s'il vous plaît docteur aidez nous aidez nous on est là on est venu pour être entretenu si ils vont ils vont venir s'occuper de vous là ils vont s'occuper de vous mettre de la pression c'est vous qui avez mal c'est vous qui avez mal mes amours d'accord voilà j'espère que c'est ce que la guérienne nationale devait faire on va continuer les sensibilisations vont continuer je vais essayer de les faire passer dans les dialectes même si je ne maîtrise pas tous les dialectes de chez nous mais voilà et en français et dans les différents dialectes de la guinée je vais faire mon mieux possible de passer le message parce que c'est important et c'est le moment ou jamais ok il faut pas laisser le temps passé merci pour les conseils barry mon bureau mon merci à toi aussi mon guerrier d'être là de recevoir le conseil et surtout partager les directs au maximum fait passer les messages à vos parents vos familles à vos proches et puis voilà afin que les messages sont passés et que surtout 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 ça soit appliqué pour sauver des vies pour sauver des âmes c'est important